Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue aux Rencontres des Goblins. Nous sommes reprenons cette saison 2, avec un deuxième épisode autour de la question de la nature comme source d'inspiration. J'aime dire qu'aux Rencontres des Goblins, et ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais en manière générale, on essaie d'être en anticipation, et c'est vrai que c'est une question à la fois du développement durable, de la question du rapport à la nature. Évidemment, les créateurs, ça fait longtemps qu'ils sont dessus, mais la manière de les programmer, de les montrer, de les divulguer. On a une certaine groupe national, et vraiment des grandes as, avec un certain nombre d'années quand on parle, et j'aime tous les ans éviter un certain nombre de facteurs, créateurs, qui vont traiter de cette question, parce qu'il me semble important que chacun puisse se rendre compte de la magistrale créativité française, et française. En tout cas, quelque chose qui fait qu'il faudra avoir de l'espoir pour l'avenir qui vient, puisque nous avons cette capacité d'innover, de chercher de nouvelles solutions sur les problématiques du développement durable. Alors, ce soir, deux acteurs, l'acteur et une actrice, tous les deux sortis d'une belle grande école, même si, avec qui nous sommes en génère, donc deux manières d'aborder cette question du rapport à la nature, et comment la sublimer, comment la repenser. Je suis un fervent amoureux du XVIIIe siècle, non pas pour ses jolies et ses jolies fardes de vie, mais pour son rapport à la nature. En fait, nous atteignons au XVIIIe siècle la matrimée du rapport de l'homme et du naturel, où toute nature devient œuvre, et où l'œuvre est considérée comme nature. Et je trouve qu'en termes d'aspiration, dans l'intention d'ordement, notamment, on atteint au XVIIIe siècle, dans les arts décoratifs au début du XVIIIe siècle, quelque chose d'assez passionnant. Et c'est pour ça que les rendez-vous de ce soir donnent, dans mon avis, une orientation intéressante sur ce rapport entre création nature et le rapport de l'homme et nature. Donc, deux acteurs. Le premier, Guillaume Graff, qui est diplômé de l'Université de Création industrielle, l'ANSI des ateliers, et qui a travaillé en partenariat avec le Comité fédéral de Meusanne, le BFF. Il est designer et dirige le BitBarn Project, une agence qui fait collaborer des designers, ingénieurs, scientifiques, pour faire émerger des solutions innovantes et bien acélérées, adaptées au mode de l'humain. Par ailleurs, il est enseignant et co-responsable de Master of Science, Nature and Smurdy Design, à l'ANSI, et enseigne à l'École du Design de Marte Atlantique et Conférentie. Donc, je lui laisse la parole et on reprendra quelques questions par lui. Parfait, merci beaucoup Marc. Bonsoir à tous et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vais me mettre un petit chronomètre parce que j'adore dépasser le temps pour moi. Je vais essayer de bien encadrer. Peut-être par main levée, je recommençais. Qui a déjà entendu parler de biomimétisme ? Ok. Presque la moitié. En un tiers en tout cas. Effectivement, on va parler de design et de biomimétisme. On va voir comment est-ce qu'effectivement dans une pratique de designer, on peut s'inspirer du vivant. On verra l'importance aussi de le faire à différentes échelles. On va voir comment on peut s'inspirer du vivant à différentes échelles. On va aussi modifier les pratiques de design. On va voir ça ensemble ce soir. Et j'ai déjà démarré par une petite devinette. Je vais vous présenter un objet que vous voyez ici. Je vais vous faire passer après parce que c'est assez incroyable. Est-ce que vous seriez à mesure de deviner ce que c'est ? Comme la moindre. Ça pourrait. J'ai entendu chenilles ? Non, c'est pas de chenilles ? C'est légitard. De l'âcle. Alors, c'est pas de l'âcle, mais on se rapproche en termes de milieu. Oui, ça sort d'un âme. Ça tombe régulièrement, c'est moi. Et je crois qu'il y a plein dedans. Non, non, non. On est dans un... On fait une chute de marins. Et c'est une éponge. Exactement, on a la bonne réponse. Donc, c'est une éponge qui s'appelle Eeplectella aspergillum, de son joli petit nom. Vous voyez à l'écran ici. Je me permets de vérifier une structure. Vous allez voir que c'est une structure qui est assez intéressante puisqu'elle est faite en verre. C'est de la silice. Et pour ceux qui vont avoir le plaisir de la toucher, c'est très léger. Et ce sont des cheveux de silice, donc souples, qui sont assemblés pour faire une structure rigide, qui est extrêmement légère, qui conduit très bien à la lumière. Puisque ça permet à l'éponge de pouvoir justement transmettre la lumière qui est présente dans l'eau jusqu'à l'Organis. Parce que là, c'est son squelette, on l'avait pas dit, mais c'est recouvert de matière organique normalement. Et donc, ça lui permet de filtrer sa nourriture aussi. Donc, c'est assez incroyable. Et cette éponge de mer-là, elle est fabriquée à partir de ressources locales. La silice, elle est pas grande dans l'eau. Elle est fabriquée à partir d'une chimie qui est compatible avec le vivant. Donc, une chimie basée sur l'eau par le Chimitus, par exemple. Et par une chimie qui passe sur le vent et sur la chimie lourde. Nous, on fait très différemment les choses aujourd'hui. C'est fabriqué dans des conditions de température et dans des conditions de pression en verte. Alors, selon vous, jusqu'à quelle température on va monter pour faire du verre avec notre industrie ? Et vous pouvez prendre les degrés ? 1500 ? 1500 ? 1500. Alors, ça dépend du verre. Mais là, on est sur le verre qui est fabriqué à peu près de 12 degrés. Vous voyez la différence ? Donc, 12 degrés vers 1500 degrés. On est dans une économie d'énergie qui est assez impréable. Donc, c'est fabriqué par ajout de matière. C'est fabriqué... Ça nourrit la structure plutôt que du usage de matériaux également. Ça, c'est aussi quelque chose que le vivant nous apprend. Et c'est, bien évidemment, complètement recyclable, adaptable au milieu, évolutif, etc. Donc, le biomimétisme, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, réside dans ça. Réside dans le fait de chercher à s'inspirer de ces principes du vivant qui permettent justement de fabriquer des choses dans toutes ces conditions-là et d'en faire des principes de conception pour pré-remonter les objets qui nous entourent. Et donc, par exemple, si mon téléphone, que vous voyez ici, utilise un nombre important de matériaux, notamment des matériaux qui sont issus de Terra, par exemple, on a besoin de beaucoup d'énergie pour le produit, etc. S'il respectait le même prix des charges, on n'aurait plus les mêmes problématiques environnementales. Et ça, c'est super intéressant à comprendre et super excitant pour un designer de se dire que ces principes du vivant peuvent venir des principes de conception. Si demain, chacun de nos objets qui nous entourent était basé sur le même prix des charges, on n'aurait plus vraiment de problèmes. Et donc, on commence à comprendre que le biomimétisme est une approche, une démarche, qui porte les enjeux de durabilité en son sein. C'est vraiment très, très important. Donc, un petit peu de sémantique pour démarrer. Comment on cherche à s'inspirer du vivant pour faire de notre inspiration et comment on cherche à s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables, en respectant notamment ce prix des charges-là, et bien, en fait, du biomimétisme. Si on cherche simplement à générer des innovations, qu'elles n'ont pas vocation à répondre à des objectifs de démarche durables, on dit que l'on fait de la biomimétique. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu le cadre sémantique des choses. Donc, le biomimétisme est une approche qui vise à élover, par, pour et avec le vivant. Donc, le vivant consomme d'inspiration et l'objectif, justement, de reconnecter les activités humaines avec l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Ça va ? Et donc, chacune des espèces qui peuplent la Terre aujourd'hui, voire qui a peuplé la Terre par le passé, parce que la Terre a une vieille histoire, entre 3,8 milliards d'années d'existence du vivant, je parle d'existence de la Terre, mais vraiment du vivant. Et donc, le jeu, c'est de regarder comment on sait si chacun des organismes qui peuplent la Terre peut nous apprendre de la même manière. On a vu de produire du verre, par exemple, pour les ponts de mer que vous avez eus, mais beaucoup d'espèces peuvent nous apprendre de la même manière de stocker de l'énergie. Il y a des grands enjeux autour du stockage de l'énergie, vu qu'on va passer toute l'électrique, par exemple, pour pouvoir capter l'eau, l'eau et l'eau, ce qui devient de plus en plus rare. Donc, chacune des espèces peut nous apprendre énormément de choses, et il y a à peu près 2 millions d'espèces que j'ai décrites aujourd'hui, sur 10 à 20 millions d'eupoblés à Terre, et certains parlent même de 100 millions d'espèces, c'est assez énorme si on prend en compte tous les micro-organismes. Et donc, vous voyez que 100 millions d'espèces peuvent nous apprendre tout un tas de choses nouvelles et nous permettraient de le faire de manière durable en respectant ce pays des charges du vivant. Donc, le 2010 est une approche qui est vraiment extrêmement large et qui permet de puiser dans un répertoire, on va dire un puits, pour s'inspirer, qui a absolument fait le ménage. Donc, le premier message que je voulais vous faire passer, c'est que l'humidisme, c'est aussi une approche qui est multiscalaire, dans le sens où on va s'inspirer du vivant à différentes échelles. Ça, c'est très très important. On va très bien pouvoir regarder la très petite échelle, parce qu'on voit la souris bouger. Donc, on pourra très bien aller voir l'échelle de la structure ou de la matière, par exemple, pour le requin, pour voir comment est-ce qu'elle est structurée, pour voir comment dès vont empêcher le développement de bactéries, par exemple, ou la gécolite dans l'eau. Ça a été le cas de Spido, qui a inventé une combinaison qui permet à des majeurs de visser dans l'eau. On peut regarder le fonctionnement d'un sein de l'organe, on peut regarder le fonctionnement d'un organisme, on peut aller regarder des interactions au sein d'une communauté d'espèces, ou des interactions au sein des différentes communautés d'espèces, au sein d'un éposystème, voire même essayer de minimer le fonctionnement d'un biosphère. Et donc, on va regarder autant les structures, que des matériaux, que des interactions que l'on peut avoir ensemble, ou avec d'autres espèces, pour avoir inventer des nouveaux matériaux, des nouveaux produits ou des nouveaux services, des nouvelles formes d'habitat, voire des nouvelles localités, de nouvelles façons d'organiser les quartiers, la ville, le territoire, voire même l'organisation de nos sociétés. Donc, vous voyez, un écosystème, on peut chercher à s'en inspirer pour pouvoir aussi reposer la ville de demain, par exemple, puisque, par exemple dans la forêt, il n'y a pas de déchets que l'on ne sait pas recycler, il n'y a pas de pollution que l'on ne sait pas traiter. Et donc, s'inspirer ce fonctionnement-là, pour nous permettre justement de penser des nouveaux environnements de vie, qui nous permettent justement de vivre dans des meilleures conditions. Et donc, voilà, on vit que l'on s'inspire vivant de l'échelle nano, l'échelle macro, en passant par l'échelle écosystémique. Et ça, c'est vraiment important à répondre. Alors, maintenant que l'on a un peu l'interprojet de biomimétisme, pour ceux qui n'en avaient pas encore entendu parler, je vais vous parler un petit peu des travaux de mon agence. Et je vous parlerai après de quelques projets que l'on a pu mener. Et donc, j'ai la chance de pouvoir diriger E-Bank Project, qui est une agence qui a trois missions. Donc, la première, qui est la recherche. Puisque, lorsque l'on va chercher à s'enpirer du vivant, quand on se fera des innovations rurales, et c'est ce que l'on fait au quotidien, eh bien, parfois, il va falloir produire des connaissances nouvelles. Il va falloir produire de la connaissance sur les espèces, qui ont développé des stratégies incroyables. Par exemple, je voulais dire comment on fait cette éponge de mer pour pouvoir produire du verre à température ambiante. Eh bien, on va produire cette connaissance fondamentale, que l'on va pouvoir après exploiter, on va nous inspirer justement dans la conception d'innovation. On va aussi devoir développer des nouvelles méthodologies et des nouveaux outils pour pouvoir aller, lorsqu'on n'est pas des designers, aller chercher nos inspirations dans le vivant. Ce qui est très compliqué, c'est que la donnée biologique, elle est conçue par des biologistes et pour des biologistes, et non pas pour des designers. Donc, il y a un enjeu, justement, à accéder à la connaissance scientifique qui va être le plus trop long de départ pour chercher à l'innover. Et donc, une fois que l'on a produit ces connaissances nouvelles, que l'on a développé ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils, on va les appliquer dans différents secteurs. Dans la partie innovation, on vous en trouvera quelques exemples tout à l'heure. Et on cherche également à partager, après, cette approche avec différents publics, autant publics industriels et publics scientifiques, pour voir le grand public. Et c'est dans ce cadre-là que j'enseigne aussi beaucoup à pouvoir partager cette approche, cette boîte à outils, avec notamment les jeunes designers qui vont pouvoir adresser des questions de développement durable par cette approche qui n'est pas la seule, évidemment, et qui, en tout cas, est très prometteuse. Et donc, lorsque l'on parle de biomimétisme, eh bien, on parle de l'approche qui est aussi raisonnement multidisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment important. Pour faire ce biomimétisme, on va faire coopérer les gens qui viennent des sciences du vivant avec des gens qui viennent des pratiques de conception comme l'ingénierie, le design, l'architecture, ou encore l'organisme. Et donc, c'est de cette manière que l'on travaille aujourd'hui, à l'interface entre les sciences, le design, l'ingénierie, le business, parce qu'on a besoin aussi de créer un cadre économique à nos projets. Et donc, c'est important de comprendre que cette approche-là nécessite les apports de plein de métiers différents. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez, très contemporain, de devoir décloisonner nos champs disciplinaires pour pouvoir travailler ensemble à la résolution du problème, pour la complexe. Et donc ça, maîtriser cette approche, maîtriser cette approche multidisciplinaire, nous permet justement d'imaginer des réponses qui se situent à l'égalité du matériau, du produit, du service. On travaille même avec des villes aujourd'hui pour pouvoir repenser l'organisation, le quartier, par exemple. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Mais avant ça, je vais vous montrer justement ce que l'on fait un petit peu dans la partie recherche. Donc, très rapidement. Là, on l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué. Il y a deux millions d'espèces connues et décrites. Et bien, lorsque l'on est designer, d'aller chercher dans ces deux millions d'espèces connues et décrites, dans la littérature scientifique, c'est extrêmement difficile. Et donc, on a dû mettre en place et créer des nouveaux outils à base d'intelligence artificielle, par exemple, qui vont aller, en réponse à une notion de design que l'on s'oppose, elles vont aller explorer toute la littérature scientifique pour pouvoir, en fait, leur ramener justement les données logiques les plus inspirantes et les plus pertinentes possibles au regard de la problématique que l'on s'oppose. Et ça, ça se fait au travers d'un outil que l'on appelait Pokégeya, qui était une petite blague au départ. On a travaillé à Pokégoogle. Et c'est ce qu'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique. C'est comme Google. Par exemple, si demain, je travaille à l'échelle d'une façade d'un motivant, par exemple, je vais avoir envie, par exemple, de capter l'eau présente dans l'air, puisque l'accès à l'eau est aujourd'hui un enjeu majeur, et bien, il y a plein d'espèces dans le vivant, je vais développer des stratégies pour ça. Et donc, je vais poser la question à mon outil. L'outil va avoir des plein d'espèces qui sont capables de capter l'eau présente dans l'air, pour essayer justement d'imaginer des nouveaux matériaux, voire des nouvelles typologies de façades, qui vont permettre la captation de l'eau présente dans l'air. Donc, vous voyez à quel point on doit se faire aider de ces outils-là. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de notre projet. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant pour consommer des innovations de l'âme. On va regarder aussi comment est-ce qu'on peut potentiellement directement travailler avec le vivant aussi, mais on va parler de micro-organismes tout à l'heure. Et on va regarder aussi un petit peu d'autres approches, un peu futuristes, pour voir quels objets pourraient exister demain si le vivant faisait partie de l'effet de la famille. En tout cas, dans les procédés de l'organisation par exemple. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on travaille dans plein de secteurs différents. On travaille beaucoup avec l'industrie, mais on travaille aussi avec des secteurs aussi beaucoup plus, beaucoup plus petites à l'échelle. On travaille au futur des villes, au futur de l'habitat, au futur du sport, même, ça arrive, on travaille dans le spatial, donc c'est très, 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 très varié. Et là, je vais vous montrer quelques projets d'objets du quotidien, par exemple, qui sont réinventés par le prisme du biomimétisme. Donc là, je vais vous présenter un petit peu, très rapidement, un premier projet qui, pour moi, est symbolique, puisqu'il a été le premier projet éliminé dans cet approle biomimétique qui m'a permis de développer la méthode que j'utilise aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler d'une bouilloire qu'on a cherché à réinventer avec mon collègue, j'ai vu l'angénieur Michel Mello, j'ai vu l'angénieur d'OPFL. Et donc, cette année-là, on avait développé toute une méthodologie pour pouvoir repenser tous les objets qui nous entourent, en sortir, en vivant, pour les rangées durables. Et donc, on avait dû tester cette méthode-là pour pouvoir la valider, et on l'a validée. Et donc, on l'a testé au travers d'un objet qui nous paraissait être simple, avec qui est la bouilloire électrique. Et on a regardé un petit peu comment elle fonctionnait, ou était située à la majorité d'impact. Et on s'est rendu compte que, finalement, 80% de l'impact environnemental de la bouilloire se situe en place d'usage. Donc, il allait falloir, justement, explorer le vivant pour découvrir de nouvelles manières d'optimiser la source de chaleur, par exemple, d'isoler la bouilloire, etc. Et donc, grâce à des outils tels que le propriétaire, comme on a pu voir tout à l'heure, ça nous a permis d'identifier, en fait, une centaine de modèles biologiques inspirants, une centaine d'espèces qui ont développé des stratégies singulières pour bien isoler la bouilloire, pour ne chauffer avec la période de chauffe le plus longtemps possible, pour pouvoir aussi optimiser la chauffe, donc chauffer avec très peu d'énergie, mais en profiter d'un maximum. Donc, on a identifié tout un tas d'espèces comme ça, capables d'être extrêmement efficaces dans la gestion de la température. Et donc, chacune de ces espèces-là nous a inspirés, un ensemble d'idées, on l'appelle les idées qui nous ont inspirés. Donc, on en a généré une centaine. Et, j'aimerais bien vous parler de celles que l'on voit en bas, le bombardier que vous voyez de cet insecte qui est là, il a développé une stratégie assez dingue pour pouvoir lutter contre ces prédateurs. Donc, comme il est très lent, même lorsqu'ils se sont menacés, avant de pouvoir décoller, il va devoir adopter une stratégie de défense intermédiaire. Donc, il va faire bouillir de l'eau, parce qu'on a de même, il y a deux réactifs chimiques qui rentrent en contact dans une chambre de combustion, et ça va lui permettre de l'éjecter sur ces prédateurs. Il va y avoir un jet d'eau mouillante qui va être envoyé, mais tout ça sans être branché sur la prise secteur. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, avec Nishka, on a cherché à imiter ce mécanisme-là pour pouvoir, par exemple, faire bouillir de l'eau dans une boudoir sans électricité. Donc, on a développé tout un tas de systèmes comme ça. On a dû sélectionner des idées qui nous paraissaient être les plus pertinentes. Et donc, on en a sélectionné quatre sur une centaine d'idées qui ont inspiré. Et donc, on s'est notamment inspiré du fonctionnement de la thermitière, d'une espèce qui s'appelle Macro-Therme Michael-Sémi, que vous voyez ici, qui, pour résister à l'échantement de température de l'ordre de 50 degrés à peu près dans leur habitat, dans le désert de Sahara, doit développer toute une structure interne extrêmement complexe pour pouvoir jouer avec les flux de chaleur. Et donc, grâce à des procédés d'impression 3D céramique, on a réussi à recréer une structure interne à notre boudoir pour pouvoir justement chauffer avec très peu d'énergie et la faire tourner justement dans l'objet, pour faire en sorte qu'on soit hyper efficace et qu'on chauffe très longtemps. On s'est aussi inspiré de la structure interne de la crérapasse du nautique, un animal marin que vous voyez ici en bas, qui va nous permettre de créer des compartiments dans la boudoir pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire et pas en fait chauffer l'équivalent d'un litre pour faire chauffer une tasse parce qu'on n'est pas en sorte de l'énergie. On s'est inspiré également de la structure de l'orse prole, du bec de tout camp, et la structure de la fourrure des poils de l'orse prolaire, pour leur capacité justement à bien isoler. Et donc on en a repris des principes pour créer une structure alvéolaire imprimée en 3D en céramique autour de l'objet. On a joué également sur la pauvreté de la matière pour pouvoir justement garder le chaud le plus longtemps possible. Et donc ça, ces quatre ions d'inspiration-là ont mené à la création de cet objet que vous voyez en compte ici. Elle a été exposée en deux exemplaires à la Cité des Sciences et de l'Industrie et à la Villette, pour ceux qui veulent aller voir, il y a une exposition permanente sur le humanitisme. Et donc grâce à ces quatre ions d'inspiration-là, on arrive à être aussi efficace que le milieu électrique mais avec une réduction de l'impact environnemental de 60 à 80 %, ce qui est vraiment énorme. Autre projet maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle le kombucha. Un kombucha, ça doit résonner. Je vais s'arrêter d'entre vous, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ? C'est du chocolat con comme un genre ? Oui, c'est un boisson fermenté. Un boisson fermenté ? Alors c'est un thé fermenté à l'origine. Donc on trouve les premières traces où on relit il y a à peu près 2000 ans. Et donc c'est une immunité qui est fermenté grâce à la puissance de 24 types de bactéries différentes et des levures qui vivent en 5 lures dans le milieu liquide. C'est ce que l'on voit à l'image. On a plein de micro-organismes très différents. Et ce qui m'intéressait dans ce procédé là, c'était la capacité de ces micro-organismes à transformer les sucres qui sont présents dans le thé, pour créer justement leur nid, que vous voyez en haut à droite sur l'image. Donc on transforme les sucres et on les assemble dans des chaînes de cellulose qui permettent de créer de cellulose bactérienne qui pousse, en tout cas qui est fabriquée par ces micro-organismes à la surface. Et là, quand on a identifié ça comme potentiellement intéressant, ce qui est extrêmement génial puisque la cellulose, c'est 80% de la matière végétale sèche. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à couper des arbres, etc. pour pouvoir y avoir accès. Alors que là, on pourrait simplement utiliser ce procédé là pour localement, à température et à pression ambiante, produire une cellulose fabriquée par le micro-organisme. Et puis ce qu'elles adorent les sucres, et que par exemple nos déchets organiques sont très riches en sucre, on pourrait très bien utiliser ce procédé là pour d'une part produire cette cellulose, mais la produire à partir de nos déchets organiques. Donc on a un double effet, réduction de l'impact via nos déchets, et en même temps, recyclage de tout ça et faire la régression de matières à partir de ce procédé là. Donc à l'époque, j'avais embauché une biogénieure de l'université de Berkeley aux Etats-Unis, qui s'appelait la petite Jane, et on avait travaillé sur un ensemble de recettes qui permettait de changer et la forme et les propriétés de la matière qui étaient cultivées, parce qu'on contrôle le régime alimentaire, les températures, l'acidité du milieu, la pression, etc. On arrive à contrôler justement les propriétudes du matériau, et donc on a imaginé une petite machine que vous pourriez utiliser à la maison de main, qui produit de la matière pour qu'on a produit une cinquantaine de matériaux différents à peu près, comme certains des propriétés cicatrisant pour la peau, d'autres sont au conducteur, donc on est intéressants pour l'interaction. Et donc on a imaginé cette petite machine que vous voyez ici, que vous pourriez mettre dans votre cuisine, constituée en fait d'une sorte de bioreacteur et d'un système de moule, que l'on verra après. Donc on a 12 moules pour fabriquer 12 types d'objets différents. Et pour la démonstration, on a utilisé des choses très simples, des boutons et du fil, et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez votre bioreacteur, vous avez votre moule, je bouge avec la souris, vous brouillez bien ? Oui. Il y a quelques additifs naturels qui vont permettre de changer les propriétés de la matière selon les objets que vous allez pouvoir faire pousser. Et donc vous allez mettre de l'eau dans le réservoir ici, vous allez bien serrer par le bain, par vos déchets organiques, vous allez mettre le bain, le moule pardon, qui va se poser à l'interface entre l'air et l'eau, vous allez mettre la mer qui contient les micro-organismes qui vont se dupliquer dans le bain, et vous allez mettre quelques routes de l'additifs en question, vous avez besoin pour avoir les bonnes propriétés de matériaux. Là pour le fil, on a besoin d'avoir de l'élasticité, donc on a de l'aloe vera, et donc on va refermer, et là les micro-organismes vont commencer à manger vos déchets organiques, à les digérer, et pendant le processus de digestion, et bien la matière, les sucres vont être transformées en cellulose bactérienne, à la bonne forme dans les moules, et avec notre propriété. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez, on peut exploser ici, que les objets commencent à se former et à être façonnés par notre organisme, et quand on a la bonne énfesseur, on retire le moule, on laisse sécher, et on obtient les objets en bonheur fabriqués par le plan habitat. Un jour, j'avais été approché par des personnes qui étaient missionnées par le gouvernement indien pour faire le transfert de technologies vertes de la France vers l'Inde. Il m'avait dit, Guillaume, c'est gentil, mais tu penses trop petit. Nous, en Inde, on génère des millions de tonnes de déchets organiques tous les jours, et le gouvernement, à l'époque, avait donné trois vents à promenir les plastiques de délit. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait pouvoir installer des usines pour pouvoir récupérer les déchets organiques de délit, les transformer par ordre matériel, et après, produire cette cellulose-là, qui pourrait nous permettre de créer des matériaux qui nous permettraient de substituer des pratiques. Donc, on avait cette approche-là. Et donc, on s'est installé en banlieue de délit, à Olida, dans un bâtiment qui nous avait été prêté pour l'occasion, pour pouvoir accueillir justement la création. Et donc, on avait plusieurs chantiers en cours, plusieurs chantiers qui concernaient notamment la mode, pour refaire des matériaux souples. C'est extrêmement intéressant. Des packaging. On avait beaucoup de demandes en packaging, parce qu'on allait pouvoir faire des choses qui pourraient être recyclées et modérées après, de manière complètement circulaire. Donc, on avait plusieurs zones d'expérimentation que l'on a fait expérimenter au travers des déchets indiens, avec les premières expérimentations que l'on voit ici. Alors, les micro-organismes n'ont pas aimé, parce que la température de croissance optimale est de 10 degrés. Quand on installait les expérimentations, ils faisaient 45 degrés à l'ombre. La cliente, on n'aura pas toutes les 5 minutes. Donc, voilà. Elles ont été un peu matritées. Donc, on a pu réadapter les souches. Et donc, on a réussi à réadapter ça. Et l'idée, derrière tout ça, c'était de travailler à la façon du vivant. On parlait d'échelle systémique tout à l'heure. Là, on regardait comment le vivant fonctionne de manière circulaire. Et on travaillait avec une association qui formait des gens sans emploi à des nouveaux métiers. Et donc, ils travaillaient à récupérer des déchets organiques à la sortie des industries agroalimentaires. Donc, ils récupéraient les déchets qui étaient ramenés dans le bâtiment que vous avez vu pour être transformés par le micro-organisme. Ces micro-organismes-là produisaient cette cellulose bactérienne. Donc, on la broyait, parce que c'est comme vous étiez sur un individu dans le sein d'eau. On récupérait la fibre de cellulose. Que l'on injectait dans une boule, elle est en 3D. Et ça nous permettait d'avoir des objets qui étaient très robustes. Parce que c'est comme un antissé. Mais en fait, on a des fibres qui sont imbriquées de l'huile dans les autres. Et avec l'injection, on a vraiment quelque chose de très très poteau. Et on n'a pas besoin de l'huile. Donc, les objets qui étaient produits, une fois qu'ils sont relevés des déchets les mêmes, on pouvait en revenir dans la boucle. On pourrait être transformés à nouveau par le micro-organisme pour façonner un autre type d'objet. Et donc, on a essayé justement de faire plusieurs boucles comme ça, à l'avenir du vivant. J'ai encore un... Ah oui, je suis tombé dedans. C'est clair et bleu. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un autre projet. Alors, est-ce que certains parmi vous ont été voir l'exposition « Celle-sur-y au lycée » ou « L'Odyssée sensorielle » ou « L'Odyssée sensorielle » ou « L'Odyssée naturelle » l'année dernière ? Vous entendez ? Oui, oui. Alors, nous, on a eu la chance, effectivement, de pouvoir travailler avec les chercheurs du muséum. Alors, il faut savoir que le muséum, c'est un musée vitrine, mais en fait, c'est avant tout un centre de recherche. Un centre de recherche qui a pour objectif la conservation du patrimoine vivant français. Alors, pas que français, mais qui a une très belle expertise là-dessus. Et donc, on travaillait très souvent avec les chercheurs du muséum pour pouvoir s'inspirer de modèles biologiques, comment ils sont experts, pour pouvoir répondre à des problématiques qu'on pourrait. Et donc, avec eux, on a travaillé, par exemple, sur la biominéralisation. Alors là, je vais vous montrer, vous êtes loin, donc vous allez deviner un petit bout de corail que vous voyez ici. Et donc, ce corail-là, comme l'éponge de mer que vous avez vue, il est fabriqué, encore une fois, à partir de ressources locales. Donc là, c'est des grands carbonés qui sont prélevés, en fait, par l'organisme localement, qui va faire la synthèse du squelette que vous voyez là. Et donc, la température ambiante, dans des conditions de pression ambiante, etc. Exactement les mêmes lois que l'on a vus au tout départ, au tout début. Et donc, tout ça, si on arrive à faire de la biominération, donc de la pierre à partir du micro-organisme là, on peut chercher à imiter ce processus là pour fabriquer, par exemple, les bâtiments qui nous entourent. Si on arrive à faire de la roche, on ne va pas faire finalement des matériaux pour le bâtiment, on va même faire pousser les bâtiments eux-mêmes. Et donc, on avait travaillé, notamment, sur les processus de biocalcification et de biominéralisation avec les chercheurs du muséum. Donc c'est très courant, il y a des coraux, il y a des détaumes et des éponges, comme pas mal d'organismes font ça. Les falaises d'Escotard sont le résultat d'un processus de biominéralisation. Donc voilà, c'est des roches calcaires. Et en cherchant à imiter ce processus là, on a travaillé au développement justement d'un procédé qui permettrait demain de faire pousser des bouts de bâtiments dans l'eau. C'est-à-dire que si on a besoin d'un élément carboné, par exemple le dioxyde de carbone, on va dire qu'il faudrait qu'on puisse en prélever dans l'air. On en génère trop. C'est un polluant aujourd'hui. Donc on pourrait très bien imaginer prendre localement les polluants, si nous faisons en verre, les mettre dans des bassins d'eau dans lesquels nous on développe une structure métallique qui va permettre à des organismes, des micro-organismes de se rattacher. Donc là on est plutôt sur des bactéries. Et les bactéries vont avec du calcium et quelques autres éléments, on prend le dioxyde de carbone et vont créer en fait une matière minérale calcaire qui va suivre nos dessins. Et donc ce que l'on voit ici, c'est une rodasse qui a été imaginée pour être fabriquée par biominéralisation, qui a été exposée à la vision de l'histoire naturelle de manière à l'exposition de l'existence réelle, pour montrer quel pourrait être un monde demain, si le vivant a été soit une source d'inspiration, soit une ressource comme tu le disais tout à l'heure. Et donc on est vraiment plein dedans. Donc demain, on pourrait imaginer des nouveaux savoir-faire qui nous permettraient de faire pousser les bâtiments, des bâtiments qui participent justement à dépolluer l'air, dépolluer les sols, pourquoi pas, et tout ça de manière aussi potentiellement réversible. Je vais vous présenter maintenant un autre projet qui a été présenté dans la même exposition pour pouvoir proposer des alternatives à l'utilisation du cuir animal. Donc le cuir animal, aujourd'hui, on tend à son éloigné, pour aller vers des cuirs végétales par exemple, mais il y a aussi d'autres pistes qui existent du côté de... Est-ce que certains reconnaissent cet organisme-là ? Des champignons ? Des champignons. Des champignons. Des champignons. Des champignons. Des champignons, exactement. Donc lorsque vous allez en forêt, vous allez cueillir des champignons, vous prenez le fruit, ou l'organe reproducteur que vous avez exactement. Donc vous allez cueillir à la partie qui est la surface, l'organisme, il est présent dans le stôme. Et c'est ce que l'on voit ici à l'image, c'est un réseau, c'est vraiment un réseau de fibres comme ça. Celle qui est présente sur des fois de visées de 2 mètres de profondeur, et des fois sur des kilomètres de distance. Il a une fonction très particulière de la nature, puisqu'il fait le connecteur entre eux les arbres, une forêt par exemple. Il va prendre l'énergie qui est captée par les plus grands arbres pour les donner aux plus petits, et il va faire les écharges de nutriments, et en fait il va justement gérer la communication entre les différentes espèces qui peuplent la forêt. C'est un organisme qui est assez important, il y a des grandes espèces différentes, et on utilise souvent la forêt. Et il a aussi d'autres capacités, on parle aussi de micro-remediation, il est très bon. Il adore manger des polluants. Si vous lui donnez des métaux d'eau, voire des éléments rédactifs, il va se régler. Donc on utilise ça aujourd'hui pour faire ce qu'on fait dans cette micro-remédiation. Donc on va inoculer des souches, le champignon ne restera pas pollué, et le champignon du réseau, vous voyez là, va se développer. Il va aller manger des éléments polluants, et va les ressortir à travers son organe de reproducteur. Là, il ne faut vraiment pas manger les champignons qui sont sur ce site-là. Et ces champignons-là, on peut les récolter pour pouvoir après les recycler potentiellement. On peut soit brouler la matière organique, récupérer les polluants pour les remaborer derrière. Ce qui nous a intéressé dans cet organisme-là, c'est sa capacité aussi à être cultivé, à grossir sur un subtrat. Et donc, on peut très bien mouler, par exemple, comme si demain, vous créez un moule pour faire un objet, vous mettez un subtrat, parce qu'on fait du mar de café, du journal, des déchets organiques également. Donc vous mettez cette souche, le champignon va se développer en fait dans un moule. Une fois qu'il a la bonne taille, il a pris l'empreinte de l'autre moule. Là, vous le déshydratez, et vous avez un objet qui est fabriqué. Il y a pas mal de sociétés comme Décobati, par exemple, qui font du packaging à partir de ça. Et nous, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est la capacité... J'arrive au bout de 30 minutes. J'arrive à la fin. Et donc, ce que l'on a imaginé, vu que ça aime manger, on a développé en fait un procédé pour pouvoir imprimer en 3D un nutriment sur lequel on va inoculer le champignon, qui va se développer après sur la structure tridimensionnelle que vous voyez ici. Et donc, l'organisme va coloniser la structure, et lorsque l'on aura moins la structure, on va déshydraté. Et donc, on aura un objet fabriqué en 3D de manière complètement naturelle. Donc, ce que l'on a imaginé ici, c'est la croissance d'un sac, par exemple, un sac à main, où il y a de l'avance ici, le procédé sur un critère. Et donc, on a un prix d'entrée de la structure, le champignon se développe dessus pour faire une sorte de cuir de champignon, qui va se développer, parce que ça ressemble vraiment à une sorte de cuir de champignon. C'est assez particulier, mais un peu l'année après. Mais c'est assez très tabou. Et donc, on peut très bien imaginer que demain, l'articienne de demain, par exemple, pourrait trouver de nous transformer par ces procédés d'art, et on aura autant justement de travailler avec ces organismes-là. Très heureusement, pour terminer, avant qu'on puisse échanger un petit peu, j'ai la chance de pouvoir enseigner, l'année prochaine aussi dans différents environnements, et j'ai eu la chance de pouvoir créer le premier Master en Design des Biomimétisme, qui opère il y a 3 ans, ou plus de 3 ans, à l'ENSI, qui forge justement ces futurs biomiméticiens, qui sont capable de travailler de manière multidisciplinaire, donc une interface entre les sciences, l'ingénierie, le design et le business, comme on l'a vu au début, pour pouvoir adresser des problématiques contemporaines par, ou le disant le vivant, comme source d'inspiration, matériaux concédés. Et que l'on travaille avec l'industrie, ou que l'on travaille avec les plus petites échelles, et bien cet approche-là, elle est sur le point de vraiment la révolutionner, et en tout cas extrêmement riche, pour pouvoir faire des propositions qui font sens, aux endroits où on a vraiment besoin de cela. J'espère que ça vous a inspiré, et que vous avez des questions à vous. Je pense qu'on est plus qu'inspiré, on est aspiré à ce que vous dites, on est à la fois dans la science-fiction, mais qui est tout à fait réelle, qui n'est pas futuriste, mais qui est plus présent, et qui, moi, en vous écoutant, ça nous a donné beaucoup d'idées, ou de pistes, notamment par rapport à nos métiers, au sein du Mobile National. On a plus de 30-40 métiers d'art, qui chacun ont un processus, et des usages de matériaux et autres, et on peut s'imaginer un certain nombre de choses. De ça, je garde des petites questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui, pour moi, qui voudraient pousser ? Non, ils sont tous à sec. Aspiré comme ça, alors, vous voyez, je ne comprends pas. Nico ? Moi, qui viens plutôt du secteur de l'industrie et des maisons d'excellence, en fait, je m'interroge, ce sujet est passionnant, pourquoi, finalement, le biomimétisme, ce n'est pas plus que ça développé dans l'industrie ? Qu'est-ce qui, pour moi, freine ce déploiement, puisqu'on est dans la préservation des ressources et du vivant ? Et donc, je m'interroge, vraiment, pour vous montrer l'opportunité, le champ est possible. Il faut qu'on en ait qu'à l'expérimentation, donc, au processus page. Alors, c'est une approche qui se développe beaucoup. Par exemple, moi, je travaille en très grande majorité avec des groupes individuels, de L'Oréal, des Capions, de toute façon, on parlait beaucoup plus de l'énergie, etc. Donc, c'est vraiment très, 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 très large. C'est une approche qui est assez complexe, Contrairement à l'internovation, on veut dire classique, ou à le design classique, dans le sens où on va aller chercher son inspiration dans la biologie. Donc, ce qui peut faire que c'est long, c'est que, parfois, la connaissance que l'on a du vivant, elle est partielle. Donc, ça, c'est déjà un premier frein. Après, il faut être en mesure de faire coopérer aussi, comme des designers, par exemple, avec des gens qui viennent des sciences du vivant, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et ça, dans les grands groupes, par exemple, évidemment, c'est souvent quand même extrêmement codonné. Donc, le déposement d'un échange disciplinaire, se faire aujourd'hui à l'école, commence à se faire dans les entreprises, mais n'est pas encore aujourd'hui complètement perdu. Et donc, on a besoin, justement, aussi, de travailler pour voir quelles sont les raisons dans les différentes disciplines, pour faire en sorte que ça puisse se rencontrer et travailler à la création, justement, de solutions qui viennent des sciences du vivant, mais appliquées par les designers, les ingénieurs, etc. Donc, ça aussi, c'est un journal culturel, mais aussi un journal culturel qui peut être appuyé par des méthodes et des outils que l'on développe, dont on n'est pas les sommes, mais qu'il faut aussi amener, qu'il faut développer. Donc, tout ça prend du temps. Et donc, vu que cette approche, il y a quand même quand même des points à lever, mais les boîtes, en tout cas, s'y accrochent, et je pense qu'il y a quand même quand même des innovations qui sortent. Mais dans les prochaines années, tout le travail, par exemple, que nous, on a fait avec plein de choses qu'on fait aussi, là, on va apporter ses fruits, on va voir où le marché n'a pas de solutions inspirées à arriver. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour répondre un peu à la question, il faut bien voir de quel monde revient, un monde post-45, où on a répondu, la société a répondu à une spécialisation pour une reconstruction. On est toujours en ce monde de la spécialisation face à une demande quantitative, face à un problème ou une réponse. Et on voit bien que face au monde qui vient, on peut répondre comme ça, on peut répondre dans le transversal. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure le XVIIIe siècle. Encore une fois, je ne suis pas une hystérie des XVIIIe, mais des Lumières. Et l'intérêt, comme moi, le plus huitième, c'est qu'en fait, les personnalités, les artistes et les chercheurs sont dans notre transversalité. Ils peuvent être dans la géologie, ils peuvent être dans l'histoire de l'art, ils peuvent être dans les diverses manières d'avoir des choses. Donc déjà, c'est un projet intéressant. Et pour revenir à votre question, en fait, c'est une question de storytelling aussi. On voit bien, vous ne l'avez pas donné, peut-être une maison de luxe, mais ce qui est normal, elle développe un discours qui est souvent un ADN, qui est monomaniaque, ce qui est normal. Et alors que le monde qui nous est proposé ce soir n'est pas du tout monomaniaque, c'est un monde transversal, c'est un monde multilatéral qui fait, a priori, peut-être pas toujours rêver de champignons, imaginer un produit de luxe, une base de champignons. Pour l'instant, c'est un peu compliqué à communiquer. Mais ça va, je suis persuadé, c'est un discours qui va prendre de plus en plus, parce que justement, vous montrez à la fois les images, vous montrez tout ce qu'il y a à la recherche derrière, d'une immense mauvaise. En fait, c'est derrière, c'est s'interroger jusqu'à l'infini au petit, c'est l'infini au grand et l'infini au petit, c'est l'interrelation entre ces éléments-là, c'est le dialogue des vivants, et ça, des gens comme Rami Fischler ou d'autres, interroge cette poétique-là du design et des savoir-faire. Et bien aussi, on est en pleine recomposition de ces sphères-là, et c'est pour ça que les rendez-vous en dessous sont importants. C'est qu'on voit bien qu'il y a à la fois un effet d'entraînement, et bien un champ d'un gigantesque potentiel et de, j'allais dire, de poétique. Parce qu'il faut faire rêver, sinon ça n'en va pas. Merci. Oui, bonsoir. Alors, moi, je vais prendre la parole pour tout le monde, mais non. On peut être émerveillé devant nos belles idées, mais j'avais envie de poser une question. Est-ce que quand vous travaillez, vous avez une notion économique et de rentabilité sur vos projets, ou est-ce que vous partez un petit peu comme ça, très très loin, jusqu'à trouver la bonne idée ? Alors, on s'allose forcément. Même pour l'économique de l'entreprise, on tourne parce qu'on a des clients qui sont des grands groupes, et ces grands groupes, ces projets-là nous permettent de nous faire notre propre idée, de faire nos propres projets aussi. Et donc, souvent, on vient nous voir avec une problématique, et nous, on va regarder comment nous allons faire pour y répondre, et on va développer des solutions qui vont être inspirées de la nature et qui vont y répondre. avec des solutions, mais tout ça dans un objectif de développement de l'art 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 de l'art. Mais, donc, derrière, on a besoin d'intégrer cette dimension économique dans les projets, parce que derrière, ça doit être revendu, ça doit être mis sur le marché. Par contre, on se permet aussi de faire l'exploration, parce que c'est ce qui nous permet de développer nos méthodes, de développer des outils, de travailler sur cette question des nouveaux imaginaires, notamment, et puis, juste de l'aimer ce qu'on fait. On adore ce qu'on met, mais ça permet aussi de faire notre propre projet. Et quand on regarde le vivant, il n'y a pas un jour, on n'écouvre pas une espèce absolument incroyable. On a des équipes étudiées en permanence et on va chercher à quoi peut répondre justement la stratégie publique que l'on a identifiée, par exemple, on va aussi faire des projets qui n'ont pas l'occasion à être rentable, mais juste pour pouvoir faire des propositions. On l'intègre dans notre démarche, sinon, on se serait compliqué de tourner, mais sans trop de compromis. Le potence pour notre approche, elle fonctionne, et c'est toujours pour des objectifs de développement et on se permet d'auto-financer, justement, tout un autre projet de recherche, d'innovation, voire de réduction, parce qu'on travaille sur les livres aussi, c'est toujours quelque chose, et qui sont des choses qui, pour elles, ne cherchent aucune rentabilité. Pour répondre à la question, je ne dirais pas tant le souci de la rentabilité, même si, évidemment, c'est un souci du réel, mais est-ce que vous avez bien pris une conscience du souci du brevet, du brevet, du brevet, parce qu'on est quand même très fort en France pour découvrir les choses, et puis après, c'est les autres qui vont l'exploiter, notamment nos amis américains et maintenant chinois, des superbes inventeurs, qui ont fait le brevet et nos peurs. Donc, est-ce que le souci du brevet est comme potentiel de développement économique, de pouvoir rentable, et des prix en compte sur le brevet de l'âge ? Alors, oui, on essaye aussi de, lorsque l'on peut, c'est plus difficile quand on travaille avec des clients, mais de travailler en open source, donc il y a des problèmes sur lesquels on partage le résultat, et on met ça sur des licences qui sont en Creative Commons, par exemple, c'était le cas pour des filles qui permettent de donner Excel au potable, pour 1$ seulement pendant un an, des solutions qu'on a développées avec des partenaires aussi comme ça, donc on a un rôle de métier quand même, le design c'est quand même assez chouette, parce qu'on n'invente pas une solution à des problèmes, et donc dès que l'on peut, on va justement protéger la solution, mais c'est pas une protection qui peut être aussi aux bénéfices des communs, avec les Creative Commons, on peut aussi déposer des brevets, et après, souvent aussi, il faut dire que c'est aussi nos clients, on peut le recouvre, en plus de moyens, nous avouer des causes aussi. Je suis souvent dans des jurys, je suis assez fasciné, mais aussi effrayé, par des jeunes qui inventent plein de choses, et qui souvent ne déposent rien. C'est un vrai souci, c'est que derrière, il y a des gens qui ne sont pas trop bien intentionnés, et qui ont difficile aux idées, les localis, donc voilà, c'est un problème, il ne faut pas que ça soit la seule souci, mais cette question quand même du potentiel, n'est pas que de développement économique, une propriété industrielle, peut-être très peu, parce que sinon, tout l'investissement que l'on fait, ça se conservera à vous. Une autre question, moi j'ai une question qui me concerne un peu, qui me concerne, nous, à l'international, où on a des problématiques énergétiques liées à du chaud, à la teinture végétale, à la teinture du cours, est-ce qu'on peut, dans la nature, il ne cesse de réorganisation à basse température ? Deuxième question, on est des utilisateurs de colle, de colle plutôt chimique, ou des colle de poisson, de colle de lapin, est-ce qu'il y a d'autres types de colle naturelle, sans passage, par de la chaleur ? Est-ce que ce genre de processus peuvent être interrogés pour que nous, après nos applications, coller devant ce bois, si on peut éviter, soit de la chine du chimique, soit de la poisson de lapin, est-ce qu'il y a d'autres processus ? Complètement. Complètement. Alors déjà, il faut savoir que le vivant ne va jamais monter à une température qui pourrait lui tenir. Donc c'est déjà, ça en fait prendre beaucoup l'énergie, et en même temps, c'est dangereux pour nous. Donc le fait de monter à des températures, ou d'utiliser une chimie qui n'est pas que le vivant, et que l'espèce humaine qui le fait avec les vivants. Donc voilà. Donc il y a bien de solutions qui existent pour pouvoir faire la couleur. Le vivant est très coloré. Il y a de la chimie, de la chimie naturelle, naturelle, douce, donc basée sur l'eau, voilà. Et de la physique qui est dedans. Donc souvent, les bleus, les violères, les verres, etc. sont peut-être issus de couleurs structurales, qui sont en fait le reflet de la lumière sur la structure. On le voit avec les... Vous avez peut-être tous l'image du papillon morpho, vous voyez ce papillon bleu, qui en a une couleur variée selon l'orientation. Et donc, la couleur structurelle, elle est aussi partout dans le vivant. Donc les rouges, je vais vous parler de la chimie, les bleus, etc., de la physique. Et donc, ce sont une orientation de la matière, donc physique, qui créent cette couleur-là. Et ça, aujourd'hui, on arrive du temps de le voir à le faire. Et, encore une fois, en respectant le cahier des charges que je vous présentais tout à l'heure, c'est le principe vivant, c'est le principe de conception. Donc, tout ça fonctionne dans l'eau, à partir des éléments locaux, etc. Donc, là, pour la couleur, les matériaux fabriques, les champignons fabriques, on peut les reproduire avec des technologies qui existent aujourd'hui. Et tout ça de manière plus durable. Et on s'adapte beaucoup plus loin, en fait, que les teintures qui viennent des plantes. Par exemple, les stars, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Sur les questions des corps, eh bien, je pense que vous connaissez tout ce que l'écho. Ce petit lézard qui grimpe, comme ça, qui tombe par pas. Mais donc, est-ce que vous savez que vous parlez ? Bon, je l'adore le mec. C'est un petit lézard qui a des poils sur les pattes. Et c'est comme de l'asseoir, quelque part, et ça va venir faire une sorte de suction sur les parois. Et donc, c'est un point de vue sur la physique qui va en fait faire un phénomène de colle, mais réversible, dans le sens où il va coller, décoller, coller, décoller, etc. Et ça, sans chimie. sans chimie sale. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut la reproduire. On peut la reproduire. Il y a des colles qui existent, qui font ça. Donc ça, je n'ai plus l'idée en tête, mais c'est sur le marché, c'est industrialisé. Donc, c'est assez intéressant. on peut regarder la moule aussi. Les moules sont attachées aux rochers avec des petits filaments qu'on appelle vicius. C'est connu, attaché comme une moule. Ah oui. Et donc, ce vicius-là, sont des petits filaments avec une petite colle naturelle qui est une colle qui colle en milieu à colle. Et ça, c'est vraiment vachement intéressant. Et donc, il y a des boîtes, comme petit, si on par exemple, ont développé des colles chirurgiques, parce que c'est plutôt pour des opérations, donc pouvoir recoller, structurer, recouler des organes, etc., en milieu d'alcool, donc avec du sang, de l'eau, etc., donc il y a des petits qui existent, qui sont beaucoup plus fortes, qui sont extrêmement performantes, et qui sont soit fabriquées avec du vivant, soit inspirées du vivant. Et tous ces processus que vous évoquez, la question du temps est assez précieuse. C'est vrai que le temps de la nature est généralement l'ordre de toujours, est-ce que le processus temporel est donc de rationalité et de soucis et de coûts économiques, comment on prend un compte ? Parce que, quand on voit tous les bons jours, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs jours, même moins, est-ce qu'il y a l'accélération de ces processus, comment il se fait, et comment est-il d'être envisagé sans être à l'énergie de l'eau ? Alors, est-ce qu'il faut l'accélérer ? Ou est-ce qu'il faut changer les modes de consommation ? Et je pense que dans les métiers de la réaliser, notamment, il y a aussi ce pouvoir-là de pouvoir valoriser ce temps-là qui est pris, et ça, il y a ça de la valeur. Quelque part, le vivant, il fait des choses, il est fait devenir assez... Alors, il fait aussi des choses pas bien, on ne peut pas l'idéaliser, donc, le vivant, mais en tout cas, on peut presque faire des loges du temps-là. quelque part, c'est une invitation pour moi à pouvoir remoncer la façon dont on produit, dont on reçoit, et ça, cette valeur-là, elle va aller à toi, à moi, à nous, à créer, au travers de nos différentes pratiques. Et ça, c'est un jouet de challenge. Donc, on va se dire, il va sortir le slow-made, c'est bien, encore plus slow-made, je suis sensible à cette question. Une dernière question ? Bon, merci beaucoup, merci... Applaudissements Applaudissements Nous passons donc à la deuxième intervention de Violaine Bué. Violaine Bué a une double formation, formation en sciences humaines d'abord, et puis ensuite, elle a l'attention d'un diplôme de l'ANSI, et elle nous en parlera surtout l'immense formation humaine, j'imagine, en Inde, où elle passait cette année, et qui lui a permis, évidemment, de tester un certain nombre de choses, de découvrir un certain nombre de choses, et notamment sur toute la question du textile. Et c'est en retour d'Inde qu'elle s'installe en Bretagne, dans sa Bretagne natale, pour développer une recherche et une création autour de la macro-algue, en s'entourant d'un réseau de chercheurs et d'experts. Elle développe et manufacture des pièces textiles sur mesure, en mettant une macro-algue à l'honneur. Parallèlement, elle rejoint un collectif européen à sa formation, The Patterns of Siluid, si je le dis bien, plateforme transdisciplinaire exportant l'algue en tant que ressource durable fondée sur l'inspiration de l'artiste-miseigneur Lillian Lomagé. Je vous laisse la parole pour que l'on met son travail. Merci d'être là et je suis heureuse de partager ce thème avec Lillian. Mon livre vous a présenté à peu près tout ce projet, moi j'en présente que... Je vais vous emmener un peu plus au cœur de cette aventure alguée, initiée il y a sept ans. J'ai appelé ce petit moment de conférence ce récit de nos rencontres. Je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit lorsqu'on est sport de vivant, plutôt qu'une posture de conquérant. Et depuis le démarrage de ce projet, je crois que j'aborde mon lien avec cette matière en acceptant de ne pas trop savoir où elle va m'entraîner, mais en rassemblant vraiment des signes et des avancées pour être à la vue aussi de ce qui va s'écrire. Bon, très rapidement, ce que j'ai déjà présenté, donc en effet, c'est d'après un qui m'ont évidemment été marquant, qui m'ont entraînée vers le désir d'être reformée en textile. Je passais beaucoup de temps dans un avril de « pop printing » et j'ai eu la chance de passer un an aux abrigaux en tant qu'adulte en formation et c'est pendant cette année-là, en 2015-2016, que j'ai commencé à travailler cette matière avec des macro-algues. Donc, au démarrage, je venais travailler avec des fils. Je me suis plutôt tournée avec des micro-algues et puis j'avais envie de travailler un enrobage de fils. Là, c'est laissé avec la spiruline et en fait, j'ai vite vu qu'en fondant cette direction, j'ai risqué d'être ce que j'appelle un peu orpheline, du lien à la matière. J'avais vraiment envie d'une gestuelle artisane. Donc, assez naturellement, je me suis tournée par des macro-algues et j'ai commencé à faire beaucoup d'essais assez injutifs, assez bricoleurs, d'essais de presse, de réserve, de coloration, de dovetage, d'empreintes, de mouages, des choses plus brutes et des choses plus raffinées. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu d'aller-retour avec un finistère natal pour aller récupérer de la matière. Il faut savoir qu'en Bretagne, on a vraiment un fief assez merveilleux en termes de ressources algues. On auprès 700 espèces de macro-algues et il y a d'autres pays européens comme la Norvège et les Nantes aussi qui en ont un bon paquet. Donc, ce moment de recherche, j'ai eu l'impression de démarrer à une conversation avec un interlocuteur qui avait un champ esthétique vraiment très varié et super riche. Ça, ça a été vraiment pour moi le début d'une entrée dans un temps de recherche. qui vient d'en parler aussi de cette probabilité des disciplines. J'ai vraiment l'impression de chercher toujours à apprendre ce lieu où on brûlait un peu les frontières entre les disciplines. Pour moi, c'est vraiment là que peuvent être les innovations. Pour sortir de cette formation, j'avais un panel échantillon assez parlant qui montrait vraiment une affinité de cette matière avec les techniques textiles. J'ai décidé de démarrer ce que j'ai fait en studio de recherche et développement créatif autour des Macroralg. En faisant un petit milieu à Auré, j'ai pris un anzelier et ça a démarré d'ici. Tout débarre sur les strands avec les algues à la source. C'est une photo de Florence Gilbert qui parle beaucoup, qui parle de ce moment-là de la récote qui est assez initiatique, assez fort. C'est un moment où on est vraiment en lien avec ce végétal marin dans son état sauvage. C'est un univers assez luxeuillant. Pour comprendre un petit peu le paysage de la culture d'algues en France, la France est le deuxième pays européen producteur d'algues qui poussent naturellement. Il y a des récoltants qui sont licenciés, qui récoltent des algues de riz dont ça ne reconnaît pas 4 500 tonnes par an. Il y a aussi des bateaux de pêche, une trentaine des bateaux de pêche qui récoltent 80 000 tonnes d'un acroal avec des oeufs de laminère. Et puis, ce que vous voyez à gauche, les filières de l'acupuncture, c'est une technique que notre production est encore assez anecdotique, c'est 50 tonnes par an. Et donc, c'est des petites correlettes qui sont semencées en mercerie, en des petites sages, et les grands fonds de 3 centimètres sont enroulées sur les routes et mises à beaux et elles grandissent naturellement. Moi, je fais ce que j'appelle des cueillettes d'observation. Je ne suis pas à ce temps sur les strands, je m'appuie par quelques spécimens pour faire des essais, pour faire des prototypes. Chaque fois, j'ai de nouvelles idées en voyant la matière. Et puis, quand j'ai besoin de plus grosses quantités, que j'achète peut-être plus tard, je vais aussi parfois me récolter avec eux parce que c'est vraiment assez fondateur dans ma pratique. J'ai mis cette photo aussi pour bien voir un peu d'échelle de la matière. C'est vrai que les algues humides sont dans les dos, c'est-à-dire 90% de leur poids total. Elles sont vraiment grandes. Vous voyez, moi, je suis un peu être grand. Et là, on voit ces saccharisades qui sont vraiment déployées il y a un côté assez physique aussi dans cette partie de la récolte. Et je me suis dit que c'était vraiment intéressant de démarrer un projet à petite échelle. Je pourrais grandir après, mais au moins en début, avoir ce rapport au corps humain pour en comprendre et ressentir en fait, je vois ce que je suis capable de porter. J'ai vraiment l'expérimentation de ce que je fais et de conserver, de sécher. j'ai vraiment les chevilles comme humains en référence, comme un ancrage en fait. En général, les algues sont utilisées surtout pour leur saccharide, les caragamides, l'émergénal, les bagarres, par la nature et la proie alimentaire, contre les cycles pharmaceutiques. C'est principalement des extraits d'arbre qui sont utilisés. Et les débuts, mon parti pris a été d'utiliser de l'âge entière. J'avais un lien avec cette matière et je trouvais qu'elle avait une force, une présence et aussi que finalement travailler avec un matériau dans son intégrité me permettait d'arriver à une matière qui avait vraiment un lien avec la matière d'origine et que ça pouvait générer une émotion qui était aussi une belle manière de sensibilisation et de parler du matériel. Donc, j'avais appliqué pas mal de techniques géotextiles. Vous voyez, des techniques plutôt de mailles, de crochets, de la lanière aussi, des choses proches de la fortunerie, en dessinant une technique de la marquinerie. On se travaillait sur une dentelle version presse version cousine machine. On fait des essais aussi de plissage, de brume, du mâcrané, de la broderie, de la malle, de la môme. Et puis, le tissage qui est un peu comme fil conducteur dans la pratique et quelque chose qui se passe avec le tissage parce que je pense qu'il y a une complémentarité. En fait, le tissage a une peu de gueule, une structure qui est un peu tout folle, une fantasme, elle est assez organique. Et j'aime ce qui se passe quand les deux se côtoient. Ça, c'était un tissage un peu jaloux parce que c'était une commande du musée de l'art de Philadelphie pour une de leurs exportes pour la collection permanente en 2019 quand il sèche qui fait 50 ou 50 lettres et qui a une double chaîne de lin avec une trame d'algues en couleur naturelle. Là, je vois dans le process que vous voyez en trois panneaux. Donc, tout à gauche, c'est de bagues qu'elle n'est pas colorée. La naturelle elle gravit déjà après elle est colorée après en l'anière puis tissée. C'était une collaboration avec un tissant de Rotary qui s'appelait « David pour le squat ». Les exemples de tissage là, plutôt avec les franges un tissage d'écailles et très vite aussi j'ai eu envie de travailler de travailler la couleur. C'était dès 2016 en fait j'ai commencé une petite recherche avec un expert en couleur végétale et ça c'était passionnant parce que c'était un champ assez vierge il n'y avait pas trop de choses autour des arbres colorées par les couleurs végétales par les couleurs naturelles. il y avait des choses qui marchaient très bien juste des points plus complexes mais on a fait des essais sur Karina colorées en calomnie en génie et en garance ce qui permet aussi de vraiment élargir la gamme et les résultats. Travailler avec les arbres c'est vraiment aussi ce qu'elle dit sur une saisonnalité c'est vrai c'est une cadence qui s'accorde pas mal à un mode de production artisanale donc ça va plus bien dans ce que je fais on sait que tous les regards se tournent maintenant vers les arbres il y a quand même beaucoup d'attentes et ce qui soulève aussi des questions par rapport à leur potentielle culture de masse on se demande dans quelle mesure est-ce qu'on va être capable de cultiver les arbres en très grande quantité il faut savoir que l'océlence est à peu près 361 millions de kilomètres carrés pour la seule à 2000 kilomètres carrés utilisés en culture c'est à 99% par l'Asie donc c'est vrai que l'algue est vraiment une vraie solution en tout cas c'est un acteur hyper important en termes de décarbonation de séquestration de carbone de restauration aussi des écosystèmes existants actuel mais en plus de défis techniques logistiques probablement génétiques aussi que cela soulève de développer ça en grande quantité on sait pas du tout ce que ça pourrait provoquer ça ce qu'on voit à droite c'est la hybrical la kelp hybride sur la côte sur la côte reste des avenis et en fait elle a été décimée de 90% sur les 5 interdits à la ville elle a été mangée par un boussin rouge qui a perdu son préalable une grande étoile de mer tournée somme qui n'a pas supporté l'amonté le réchauffement climatique qu'on voit avec évidemment que tout est lié je reviens sur mon approche des artisanes avec une autre contrainte cyclique aussi qui est un cyclique irréversible qui vraiment donne deux visages au macroalgue quand elles sont sèches et limites vous savez bien qu'elles sont vraiment très très différentes c'est quelque chose qui a été dès le début un peu qui m'a aussi je pense motivée pour entrer dans cette recherche c'est le premier petit échantillon que j'ai fait tisser vraiment aux arts des plans et l'expression d'un tissage ligné d'un tissage sec donc ça m'a aussi entraîné la recherche à essayer de trouver des solutions à collaborer avec des chercheurs en biopolinaires je travaille toujours sur ce point de la stabilisation j'ai fait une avancée notable l'année dernière et je n'envalorise pas encore parce qu'il faut le cadre en fait pour l'instant mais c'est vrai que j'ai aussi réalisé qu'avancer pendant ces années avec une solution intermédiaire intermédiaire c'est-à-dire un traitement de surface n'était pas inintéressant parce que du coup j'ai pu aussi travailler avec une arme potentiellement éphémère une arme qui pouvait aussi se mette à l'encre et qui pouvait aussi sécher et à l'envie ma réflexion entre cette notion d'inpermanence et nos attentes aussi des objets et des matières je suis assez accompagnée par la pensée d'Augustin Berg des géographes philosophes qui professent la mésologie du principe relationnel et c'est vrai que c'est pouvoir me miler en parallèle d'une recherche matière aussi d'un travail de la pensée c'est vraiment intéressant oui il y a de ça il parle de la cosmique de la modernité c'est cette coupure cette séparation de notre société marquée par cette séparation avec la terre avec le cosmos et cette séparation c'est des gestes corporels de notre pensée c'est une pièce qui a été c'est sur un métier électronique et des fois je dis que je suis faite de l'innovation primitive j'ai l'impression que là dans cet alliage entre un matériau multimédiaire une pratique ancestrale qui est le tissage et puis que leur association crée quand même quelque chose de nouveau mais qu'elle a vraiment aussi un lien avec une ancestralité et qui probablement aussi appelle des nouveaux modes de production en fait probablement l'innovation vous allez me dire pourquoi cette application en fait c'est vrai que j'ai démarré au début avec des pièces assez symboliques bien sûr qu'on n'a pas montré assez artistiques comme des pièces un peu costumées qui évoquent aussi des potentielles connaissances avec les arts vivants c'est vrai que là il y a quelque chose à voir avec le mouvement avec la lumière et c'est vrai que dans un cycle d'utilisation aussi de choses de l'ordre du costume pour un moment donné ça marche assez bien on se pose la question aussi est-ce que c'est vraiment fait pour être porté donc là j'ai juste un bouton qui pose la question avec les lentils et les matières posées sur les corps ça c'est pour vous montrer où je suis installée maintenant donc à Gavre dans le bord de l'Orient parce qu'il y a presque deux Gavres donc je suis tout près de la mer j'ai un atelier enfin j'ai changé d'atelier depuis ça au fur et à mesure l'histoire s'écrit un peu et c'est vrai que deux pièces c'est très artistique je suis arrivée aussi à des commandes et pour l'univers soit de la scénographie des choses toutes aussi dans l'événementiel c'est une mer de Norvège pour une célébration entre deux communes dans le nord de la Norvège c'est un historique avec l'otissage et avec les âges qui m'avait commandé la ceinture et bien aussi avec les tendances c'est que les tendances liées à l'époque de l'année dernière avec aussi un langage un langage dans les propositions qui s'affine là l'otissage à côté j'aime beaucoup travailler avec cette armure où finalement c'est la blague qui induit le motif avec sa longueur en fait et puis ça c'est une gamme avec laquelle je fais lier l'homme et l'armièvre on reste en sur des couleurs naturelles des armures assez simples c'est une commande pour la haute couture avec un travail sur des couleurs plus vaste dans la salle donc là j'ai fourni la matière ils ont façonné ils ont fait une veste encore c'est et elle est venue la haute donc c'était le défilé de l'état de la haute et là j'ai un peu chaud en tout cas c'est pour Cybri qui travaille dans l'univers de la robe de la marie et là on reste peut-être pour la table un client suédois par les studios tout cas je n'ai pas de choses un peu plus fini une vague, une ceinture c'est des accessoires voilà alors j'ai fait cette petite cartographie qui me permet je perd un peu le cap sur ce projet de voir qu'en fait il y a quand même des choses qui se sont vraiment accruites depuis le début et c'est un peu des cernes et ça prend une année à peu près à chaque fois et ça me permet de voir qu'en fait au début plongée dans la matière je suis quand même arrivée à vraiment tout un système qui s'écrit et c'est sûr que cette aventure elle s'écrit pas toute seule enfin je suis à mon compte mais je me suis entourée d'aucuns de super experts je me suis amusée à visiter tous les métiers avec lesquels j'avais été en lien en lien et en vraie discussion en vrai dialogue depuis le début et je trouvais ça finalement c'était une apporescence tellement riche j'ai aussi j'ai aussi la chance d'avoir une Seaweed sister c'est Yuliane Mann c'est une artiste designer allemande qui enseigne à Pappertou à Helsinki qui travaille des lagues plutôt en tant que volume elle avait une résidence au V&A en 2013 et c'est là qu'elle avance cette impulsion de démarrer un département Seaweed un collectif des pratiques partagées autour de l'âge c'est son travail pour montrer aussi l'approche sculpturale avec sa sculpture qui s'appelle Okinaga Nodé qui est au moment qui est au moment au moment donc on a un groupe de travail un peu éparpisé dans le monde et malheureusement on ne se voit pas assez souvent mais c'est vrai qu'on échange quand même régulièrement et cette année on va faire un rock je ne sais pas voix bûchée avec Julien un ami Julien on a pu exposer ensemble régulièrement dans des lieux montables et pour des expositions qui avaient quand même des thèmes assez communs où ces thèmes-là du lien au vivant d'un basculement écologique d'une mode de production hybride aussi sont présentes voilà quelques images des expositions la ville en Bretagne ça fait mille ans une installation avec des architectes donc juste pour finir c'est vrai que c'est je trouve ça je vois que ce végétal marin est en tête vraiment aussi nous entraîne vraiment à communiquer à partager là c'est des workshops avec l'école Montessori à transmettre à sensibiliser c'est vraiment aussi un matériau qui est en planche et entrer dans la recherche et aussi au rassemblement ça c'était deux jours autour des algues à Saint-Malo proposés pour l'école de l'exploration et je faisais des algues où on a été vraiment des gens très variés à intervenir mais pas et c'était vraiment un moment très porteur avec des métiers où il y a des acteurs publics des étudiants des entrepreneurs des chercheurs des designers et je trouve que finalement qui nous entraîne nous entraîne à imaginer des bonnes manières de travailler ensemble j'avais la petite vidéo mais c'est pas bon montrer l'atmosphère de ces premiers moments voilà merci pour cette nouvelle question dans la futurosité des algues et qui est évidemment très à la fois ressourceante et énergisante puisque je pense que on le sent qu'on dit qu'il y a une énergie quelque chose et la question peut être surprenée c'est qu'elles sont la ressentent qu'on a des algues qui reçoivent en tissu en tout cas merci et donc je laisse la parole à la salle si tu as des questions au micro Merci pour votre exposé pourquoi vous générez les odeurs des servis ? En fait elle enfin quand je les traite quand je les utilise enfin vous pouvez les sentir je vais quand même un exemple l'odeur est forte au début il s'atténue et après quand j'ai fait un médicillage là il s'entre un peu comme un cuir sans un cuir c'est-à-dire qu'il y a une odeur qui ne sent pas rien mais c'est pas une odeur désagréable en fait ouais deuxième question le comportement dans le rouge si on vous implique quelque chose comment qu'est-ce qui se passe quand on peut gêner tout ça donc à ce niveau-là de réponse c'est des matières qu'on va pas laver qu'on va pas mettre à l'eau en fait comme vous voulez avec vos accessoires avec vos ceintures avec vos sacs mais voilà mais c'est un thème en progression merci beaucoup merci beaucoup d'accord c'est une question ou peut-être c'est une forme de vernis ou de substance naturelle qui ferait que ça rendrait le textile imperméable en fait en fait c'est plutôt qu'on peut proposer des choses d'entretien un peu comment on pourrait cirer une matière ou ou venir la protéger si c'est possible et du coup avoir un entretien régulier dessus pour que ça prenne part justement ce genre de tâches en fait vous avez présenté une photo je pense avec des mules sur le haut de gauche et à droite je pense peut-être des fucs avec des vésicules est-ce que c'était une grosse vésicule d'argue qui a été transformée en dessous mules est-ce que vous pouvez vous expliquer c'était une vague de forme mais c'est que vous pensiez être une astrophile mais elle était formée elle est formée enfin c'est moi la France elle avait formée oui c'était très important parce qu'elle servait à être la forme de euh non on a beaucoup parlé de la chaussure mais non ça c'était enfin c'était la chose je pensais que c'était la forme des enfin merci beaucoup les positions de ce groupe est là c'est un peu du coup c'est pas c'est pas est-ce que tu t'en parles des problèmes des arbres vertes en Bretagne ou dans les ancien françaises dans le carillon c'est le début de ta question c'est quoi ? est-ce que tu t'en parles dans le cadre de tes projets des arbres vertes qui est un fléau écologique et sanitaire notamment en Bretagne est-ce que tu t'en parles justement comme matière première en fait comme j'utilise l'arbre entière c'est vrai que je n'utilise pas d'arbre déjà en interprétation je ne peux pas utiliser une matière comme ça et donc non je n'utilise pas ces arbres là mais après c'est vrai que notamment les sargasses il y a des choses imaginables tout à fait les arbres vertes sont difficiles parce qu'elles ne se tiennent pas en fait elles sont quand même très très fragiles moi j'utilise un peu en presse bonsoir je reste concerné parce que la beauté du design au terme de fragilité ça on va toucher bien sûr mais c'est solide ça ouais c'est solide en fait une fois que c'est structuré en tissage avec une chaîne en ring vous pourrez toucher c'est assez solide c'est pas fragile non les arbres sont assez espèces en fait ça revient cher finalement c'est vraiment un accessoire plus comme on disait ou ça peut devenir complètement quelque chose d'assez des équipes et co-responsables pour le moment ce qui est cher c'est que l'autissage à manuel ça va faire grand donc c'est ça en fait la technique luxueuse après il y a d'autres techniques qui peuvent être plus dans la fabrication de montissé par exemple qui pourraient qui peuvent être des réponses pour fabriquer de la matière souple, basac, moins chère j'ai une question toujours par rapport à la couleur parce que c'est le cas du siècle on s'intéresse c'est j'ai dit c'est pas simple parce que la couleur comme la laine elle n'est pas blanche mais elle est crue donc on a joué avec ce côté là et comment vous développez le mordant de la crête du couleur végétale qui va venir sur un autre végétal mais qui n'est pas qui n'est plus la queue je trouve que j'imaginais que ça devait être quand même un peu compliqué oui il y a des embûches mais c'est vrai que le plus grand challenge c'est pas forcément de coloris mais c'est de savoir décolorer la nappe sans la blanche c'est ça vraiment la partie la plus complexe oui donc vous avez une phase de décoloration de l'ail oui il y a une petite question ? oui donc l'écosystème marin ça vous a pas passé de problème d'abord vous avez passé des algues que vous avez mis ? c'est très encadré un vrai coup on n'a pas le droit de récolter pour sa propre consommation oui mais moi je travaille avec les agriculteurs c'est à dire que quand j'ai besoin de la matière je peux aller sur l'estrange pour faire des écoliers de quelques semaines pour observer en fait et après l'on fournit auprès des algues les agriculteurs ils sont beaucoup licenciés oui j'imagine que c'est très encadré un petit peu il y aura un passage comme il y a eu aussi un développement du coquillage comme la base de matériaux dans certains font des bombes de restaurateurs ce qui est très bien mais c'est aussi une capacité à produire un déchet qui puisse être facilement accompagné Y a-t-il d'autres questions ? du coup dans l'écosystème la matière première est grave le travail est manuel donc c'est le fait quand même la manufacture c'est un outil de c'est une approche artisanat c'est sûr mais il faut aussi voir que des fois ça se développe dans ces zones là pour après trouver aussi son chemin sous une autre ampleur sur une autre matière moi j'avance toujours sur la matière et c'est vrai que j'ai avancé sur la stabilisation mais ça change aussi la matière que j'ai sous la main elle change d'état un peu et du coup ça fait que c'est comme aussi il fallait que j'engage une nouvelle recherche avec ça avec potentiellement de nouvelles applications aussi donc là pour l'instant c'est aussi moi ça a été un peu ce studio de recherche d'évoquement créatif c'est aussi une manière de commencer à parler de cette matière et c'est pour ça que j'ai dit au début je ne suis pas trop convaincant de ne pas m'entraîner mais j'accepte aussi ça et je suis contente aussi de le faire avec une matière qui est un peu artistique au démarrage je dirais que vous explorez une matière et vous avez un résultat comme d'autres j'ai vu le blond qui explore sans pour l'instant trouver une bouche je vous le comprends il y a une petite bonne question alors qu'on a vu beaucoup d'applications souples parce que vous faites aussi comme la vous pouvez compenser à marquer cette taille vous pouvez faire une couverture d'origine on peut rigidifier la pour un mec ou pour un petit boîtier ou pour... bah oui dans la limite de la vague si vous voulez être en surface plane par exemple enfin si vous êtes dans des petites pièces oui c'est pour avoir des marqueteries c'est ça ? oui 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 bah alors après pour la limite judiciaire moi j'évite enfin souvent on m'a dit bah peut-être vous pourriez me protéger d'âge en mettant quelque chose au-dessus en vernis donc oui non en tout cas c'est pas ça c'est vraiment justement d'essayer d'éviter tout le matériau toxique en fait mais oui il y a des règles et manières pour faire ça ouais ceci dit alors on a invité ici Manon Gouvier qui est marquée de paille qui a inventé un procédé de... parce que le relatif de marquée de paille sur un meuble c'est extrêmement fragile et notamment sur le mettre en verticalité mais toute horizontalité est problématique et qu'il faut faire un verre par deux jours et elle a inventé un vernis qui permet beaucoup de mettre... d'utiliser la marqueterie sans problème en horizontalité et notamment si on met le dessus c'est vraiment opacte parce que ça ne manque pas de support donc ça pourrait être du coup ça pourrait donner aussi des idées à ce que votre textile devienne aussi une forme de marqueterie sur les supports de panneau de poids, de panneau de décoratif ou quelque chose d'un autre débauché potentiel de la marqueterie de taille C'est un vernis de toute sorte ? Alors ça il faudrait venir avec elle mais en tout cas d'importer ce vernis je crois qu'il est assez éco-responsable donc plutôt quelque chose de... de très naturel mais en tout cas ça permet du coup d'avoir un usage en surface ou au horizontal de quelque chose qui est généralement très fragile la marqueterie de paille et j'ai encore une question par définition vous avez été périssable donc il y a une longévité court terme du produit ou... ? Non pas court terme en fait au moment j'avance en temps réel non mais maintenant c'est vrai que les vieux tissages ont 6-7 ans et ils se portent bien après ils ont été soumis à grandes contraintes mais moi je me suis fait des sacs que j'ai utilisé que j'ai gardé pour justement avoir l'usage et ça... tant qu'on les trempe pas entièrement dans un... quand on les trempe pas dans l'eau et ça... c'est pas bien en les touchant ça dégage une heure de paille c'est... 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 parce que je parlais de la paille euh... euh... dernière dernière pour la route non... ah si... moi c'est plus une remarque intéressante que je trouve c'est... comme on le sait c'est peut-être un matériel qui est à peu périssable et on... on... on voit que la mode aujourd'hui elle se dirait que je vais couper à la face faciale etc... et je trouve que c'est un... ça aille euh... parce que c'est que la face faciale c'est très long d'être pour mon écologie etc... et je trouve ça que ça intéressant que quelque part ça aille dans une forme responsable quelque chose qui crée une existence là ouais oui... je comprends en fait au début je me disais bah les cibles quand j'ai démarré dispense une matière en durée 3 à 5 ans et penser que les cycles d'utilisation des vêtements à grande échelle c'est à peu près moins que ça en fait c'est plus de 6 mois je crois peut-être que ça peut justement vous avez à proposer des choses qui sont arrêtées de plus tôt après aussi sur la question de ne pas nettoyer et laver en tissu on peut aussi voir carrément du moins et se dire peut-être aussi un jour on n'aura plus notre tissu peut-être qu'on va utiliser les propriétés naturellement antifangiques antibactériennes anti-oxydants de l'âge peut-être qu'on a dit je trouve que c'est vraiment plus susceptible il y a coup qui a inventé qui est un récurseur pour la question des vêtements comme ça c'est la variète avant de réfléchir sur ses réflexions intelligentes je remercie beaucoup à tous les deux en tout cas merci